Bonjour à tous pour cette session du mardi après-midi comment ça va se dérouler on va avoir des sessions de 20 minutes plus des fois des sessions de 45 minutes quand c'est les ateliers et ça va s'ancher donc il y aura deux fois 20 minutes plus une pause de 20 minutes et ensuite on reprend avec un atelier de 45 minutes plus une pause de 15 minutes plus de sessions de 20 minutes et après normalement on a à peu près presque fini la journée voilà on finira 17h40 pour les courageux sans plus attendre on va avoir dorian et clémentine les deux pour vous penser toutes les deux c'est ça donc dorian et clémentine d'arawa qui vont venir nous parler de comment déléguer la gestion de vos group folders grâce à l'application workspaces je la fais à la canadienne ça me fait toujours plaisir merci à vous merci à tous d'être venus pour cette discussion sur les workspaces alors espaces de travail en français donc c'est toujours le stress du début c'est normal même quand il ya un peu moins de gens ça fait le même effet donc ici en fait on est sur une application qui a été développée par arawa la société arawa et qui s'inscrit dans le contexte de next cloud on va parler d'espaces partagés au sein des organisations donc je vais me présenter un peu plus en détail donc dorian j'ai été chef de projet sur l'application workspace mais également au sein d'arawa je vais être aussi consultante fonctionnelle et je vais laisser clémentine se présenter et présenter l'équipe du coup moi c'est clémentine je suis la designer sur le projet workspace pardon et pour le reste de l'équipe on a baptiste notre développeur full stack et philippe le fondateur de arawa et donc je vais repasser la parole à dorian et je reviendrai plus tard au faire une petite démo merci clémentine donc une petite diapositive sur arawa à la base je voulais vous dire bon vous dira mon patron que j'ai présenté l'entreprise il ya bien une slide se trouve que mon patron est dans la salle donc donc mais je vous invite quand même à passer sur sur notre stand à partager un moment avec nous on a quelques fruits et au moins une clémentine ça ça va donc comme je le disais tout à l'heure l'application workspace en fait s'inscrit dans le contexte de nextcloud j'ai plutôt posé la question comme ça qui ne connaît pas nextcloud ok bon très bien on est bon donc dans nextcloud moi je vais me concentrer en fait sur la partie stockage et partage de fichiers que ça fait pas mal d'autres choses et en fait je vais revenir un an en arrière donc quand je suis arrivée chez arawa je me suis retrouvé donc à faire du conseil fonctionnel sur nextcloud et la problématique principale de mes clients était comment organiser des espaces partagés dans mon organisation donc vu les possibilités de nextcloud je m'étais dit bon bon la différents types de partage je pense que ça va être assez simple et mes clients m'ont parlé de délégation de droits de groupes de dossiers d'espaces communs de gestion d'espaces projets de membres je me suis dit bon là ça fait beaucoup de notions quand même donc je me suis bien renseigné sur nextcloud etc et en fait parmi tous les types de partages proposés cercle group folder partage classique etc il y avait toujours un petit détail qui posait souci une fonctionnalité qui n'existait pas quelque chose qui n'allait pas tout simplement donc en fait c'est pour ça qu'au sein de arawa en fait on a écouté nos différents clients on a recueilli un peu les besoins et on s'est dit on va proposer quelque chose qui comble en fait ces petites lacunes actuelles donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris quatre problèmes principaux comme on remontait mes clients et je vais vraiment décliné en problème donc la question qu'on va remonter besoin donc le besoin que moi j'ai compris derrière en écoutant ces différents problèmes et puis la solution c'est la solution que va apporter l'application workspace à ce problème ou ce besoin donc dans un premier temps je vais parler de droits de propriété la question c'est vraiment comment faire en fait pour que les dossiers qui sont partagés par un utilisateur reste accessible quand l'utilisateur quitte l'organisation puisque bien souvent si j'ai partagé mes fichiers j'en suis propriétaire donc si je pars ils ne sont plus forcément accessibles il ya un autre point que j'ai pas forcément indiqué ici mais qui va s'ajouter à ça c'est le quota de stockage sur nextcloud quand on va faire un partage à d'autres utilisateurs en fait on va on prend sur le quota de stockage x giga etc et ça prend sur notre quota de stockage ce qui peut être problématique parce qu'on a tous un quota de stockage limité donc le besoin que j'entends en fait c'est qu'on doit avoir des espaces partagés mais qui n'appartiennent enfin qui appartiennent à un utilise enfin qui n'appartiennent pas pardon un utilisateur puisque là c'est nominatif l'utilisateur peut partir etc donc la solution que va apporter workspace en fait elle va s'inspirer des groupes folder une des solutions actuellement présente dans nextcloud on va faire en sorte que les dossiers et les fichiers appartiennent à la plateforme et non plus un utilisateur donc qu'importe si l'utilisateur est parti ou pas les fichiers les partages les dossiers restent présents et le quota qui est utilisé le quota de la plateforme et non plus celui d'un utilisateur le second point donc c'est le thème des paramètres techniques comment faire en fait pour que les personnes qui gèrent les espaces partagés n'aient pas accès aux paramètres techniques et n'est pas accès aux données sensibles actuellement d'un ex cloud lorsqu'on est administrateur on a aussi accès des paramètres techniques ce qui pose problème donc le besoin pour moi derrière ça c'était que les personnes qui gèrent les espaces partagés donc les gestionnaires doivent avoir un rôle spécifique et un rôle uniquement fonctionnel vraiment pour le dissocier du technique et donc la solution qui a été trouvée en fait c'est de créer justement des rôles fonctionnels au sein de nextcloud et spécifiquement pour cette pour cette application ce qui est lié au troisième point donc comment déléguer à des utilisateurs de confiance donc mes clients venaient me poser la question comment est ce que je fais pour déléguer la gestion des espaces partagés à un utilisateur de confiance ou ma question préférée comment faire pour que ma dsi n'est pas à gérer tout seul tous les espaces partagés n'est pas à créer les dossiers tout seul voilà je pense que c'était une des meilleures formulations donc le besoin ici en fait ça va être d'avoir plusieurs personnes qui puissent gérer ses partages et que ce soit des utilisateurs de confiance donc comme je le disais avant on a créé des rôles uniquement fonctionnels donc on en a créé deux le gestionnaire général et le gestionnaire d'espace et là c'est clémentine qui va vous en parler un petit peu plus en détail lors de la démonstration et enfin les autorisations avancées petit point un peu plus complexe à aborder quand on n'a pas l'habitude de ce genre d'outils donc la question c'est vraiment quand j'ai des espaces partagés comment faire pour que pour donner des droits d'accès personnalisés à chaque utilisateur voire à chaque groupe d'utilisateurs sur chacun de mes dossiers et sur chacun de mes fichiers sur mon premier dossier je veux que tout le monde y ait accès sur le deuxième en fait je voudrais que juste justine puisse y avoir accès et uniquement en écriture donc comment est ce qu'on gère ces droits là donc le buzz 20 donc ça c'était un petit peu le besoin et la solution en fait qu'utilise workspace et de reprendre encore une fois la solution de groupe folder donc les autorisations avancées c'est le terme qui est utilisé actuellement et en fait on va donner la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs pour permettre de gérer plus facilement ces droits et de ne pas les gérer personne par personne etc et donc pour information rapidement je récapitule les droits principaux dans next cloud donc on aura le droit de lecture le droit d'écriture le droit de partage le droit de suppression et le droit de création de fichiers voilà il faut les retenir et là je vais laisser la parole à Clémentine pour la démonstration alors je vais vous présenter l'application workspace à travers différents profils d'utilisateurs pour que vous puissiez voir un peu les différents droits et autorisations en fonction des profils donc on aura un administrateur un gestionnaire général un gestionnaire d'espace et des utilisateurs simples je vais vous montrer comment fonctionne l'application mais aussi comment gérer ses droits dans les fichiers next cloud alors on commence ici avec un profil d'administrateur et on va se rendre dans la liste des utilisateurs afin d'assigner un utilisateur en tant que gestionnaire général donc ici ce sera monsieur Eric Duterte donc on va l'assigner en général manager donc en français gestionnaire général on valide et maintenant on se rend donc sur le profil de monsieur Eric qui maintenant qu'il est gestionnaire général a accès à l'application workspace qui se trouve donc en haut dans la barre de navigation alors comment ça se présente quand on entre dans les workspace on à la liste des espaces de travail existants comme ceci port d'alphabétique et chaque espace contient la liste de ses utilisateurs et peut être également divisé en groupe donc le gestionnaire général c'est le seul qui a la possibilité de créer des nouveaux espaces de travail donc c'est ce qu'il va faire ici donc à gauche dans le menu latéral on crée un nouvel espace ici on va l'appeler SIRH on valide avec la petite flèche et là on va être amené automatiquement dans ce nouvel espace qui sera donc vide pour l'instant voilà et en haut on peut choisir donc un quota de stockage et on peut commencer avec le petit plus à ajouter des utilisateurs donc pour cet exemple on va ajouter trois utilisateurs il y aura deux utilisateurs simples donc on a en premier Céline Bariel et en deuxième on aura Philippe Sautron donc les deux sont des utilisateurs simples et pour finir on va ajouter Ouma qu'on va assigner en gestionnaire d'espace et donc pour ce faire on va cocher la petite case GE à droite pour gestionnaire d'espace et on valide donc là on a bien à notre liste d'utilisateurs convient d'ajouter et vous remarquerez que Ouma malgré l'ordre alphabétique est en restant fixe en haut et surligné en bleu pour bien faire la distinction entre les gestionnaires et les utilisateurs on va se rendre à présent sur le profil de Céline Pariel qui est donc utilisatrice simple juste pour s'apercevoir que maintenant elle a automatiquement accès à un dossier SIRH qui a été automatiquement créé en même temps que la création de l'espace de travail que l'on vient de faire maintenant sur le profil d'Ouma qui est donc la gestionnaire d'espace de l'espace SIRH donc elle y a bien évidemment accès et elle va venir y créer un groupe donc toujours avec le petit plus en haut à droite donc on crée un groupe qu'on appelle paye et lorsqu'on valide il apparaît automatiquement dans le menu latéral de gauche donc dans un petit menu déroulant sous l'espace SIRH et on peut lui ajouter des utilisateurs tout comme pour l'espace et ici pour l'exemple on va en ajouter un seul qui sera Philippe Sautron qui fait donc déjà partie de l'espace SIRH donc voilà on l'ajoute et maintenant on va revenir s'intéresser au fichier Nextcloud toujours avec Ouma la gestionnaire d'espace elle a donc bien évidemment accès au dossier SIRH et elle va venir créer dedans un sous dossier paye qui correspondra donc au groupe paye qu'elle vient de créer dans l'application Workspace et maintenant on va s'intéresser aux autorisations avancées ça se trouve donc dans la barre latérale à droite dans les partages donc la petite icône partage en haut voilà et en cliquant sur le bouton on peut donc ajouter de nouvelles règles d'autorisation avancée donc ici on va commencer par le groupe des gestionnaires d'espace donc en l'occurrence là c'est Ouma elle-même et elle va laisser tous les droits elle va ensuite venir ajouter une deuxième règle d'autorisation cette fois-ci pour les utilisateurs simples et elle va les mettre en lecture seule donc on refuse tout sauf la lecture et maintenant on va venir s'intéresser aux autorisations cette fois du sous dossier paye donc toujours avec le petit icône de partage et là on s'aperçoit que les autorisations avancées du dossier racine SIRH ont été automatiquement héritées pour le sous dossier paye également on peut quand même faire des modifications pour ce sous dossier spécifiquement donc là par exemple elle va venir refuser la lecture au groupe d'utilisateurs simples ce qui fait qu'ils n'ont aucun droit sur ce sous dossier par contre elle va venir ajouter une nouvelle règle pour le groupe paye qui avait été créé dans l'espace SIRH et elle va leur laisser tous les droits sauf les partages et maintenant on va aller observer les conséquences de ces autorisations donc on commence par le profil de Céline qui était donc utilisatrice simple de l'espace SIRH donc elle a bien accès au dossier mais on s'aperçoit qu'elle n'a pas accès au sous dossier paye puisqu'elle ne fait pas partie du groupe correspondant paye et elle n'a donc aucun droit dessus et ça inclut également ne pas avoir la permission de créer de nouveaux dossiers ou d'envoyer de nouveaux fichiers par contre si on va sur le profil de Philippe Sautron qui fait donc également partie de l'espace SIRH mais qui lui en plus fait aussi partie du groupe paye on s'aperçoit qu'il a bien accès au groupe paye puisqu'il a les autorisations dessus et il peut également y mettre de nouveaux fichiers et y créer de nouveaux dossiers voilà donc c'est tout pour la démo j'espère que ça a été clair et maintenant Doriane va venir vous faire la petite synthèse merci Clémentine donc effectivement après cette démo voilà une petite synthèse je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types ou manières de faire des partages dans nextcloud donc les partages nextcloud j'ai envie de dire interne ou classique on peut faire avec des groupes les utilisateurs les partages avec les cercles les partages via les groupes folder donc on voit que dans chacune des solutions il y a au moins en fait un des points qui pose problème et donc vraiment c'était pour vous montrer que workspace vient solutionner en fait tous les points mais en même temps et donc vraiment dernière petite diapositive des avantages de workspace donc on a une interface agréable à utiliser merci Clémentine d'ailleurs on a une gestion plus fine des rôles donc avec le gestionnaire d'espace et le gestionnaire général et des rôles uniquement fonctionnel on a une gestion également fine des autorisations avancées j'aimerais faire juste un petit point là dessus dans nextcloud on a déjà des groupes souvent qui sont descendants d'un annuaire etc en fonction de si vous êtes connecté à ça ou pas sauf que les seules personnes qui ont le droit d'éditer ces groupes ou de les modifier ce sont les administrateurs nextcloud qui ont ce rôle à la fois fonctionnel et à la fois technique là on a bien pris le temps de donner le droit aux gestionnaires d'espace et généraux de pouvoir créer eux mêmes en fait des groupes au sein de nextcloud pour gérer les autorisations comme il le souhaite et comme l'a montré Clémentine et le dernier point effectivement comme je disais ça s'accumule en fait les avantages des autres solutions tout simplement et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation on vous écoute pour vos questions s'il y en a et on sera très heureux de vous accueillir sur notre stand le à 23 merci à vous donc ça des petites questions ou si on n'a pas peu importe on est à votre écoute je pense qu'on a encore un peu de temps oui avec le micro pour les quotas comment ça se passe en fait pour le quota quand vous installez votre nextcloud mettons vous avez 200 gigas en tout pour toute votre plateforme et ben en fait vous pouvez décider soit de mettre un quota je vais voir si j'ai la photo après bon voilà soit vous avez un quota illimité et dans ces cas là bas c'est dans la limite des 200 gigas de votre plateforme par exemple où vous pouvez venir modifier le quota en tant que gestionnaire général actuellement et vous pouvez attribuer le quota voulu donc on a mis des 5 gigas 10 gigas mais ça peut se rentrer vraiment à la main on peut choisir celui qu'on veut oui effectivement sur les sur les group folders actuellement on il ya que l'administrateur ou la personne qui crée les group folders qui va voir les quotas là dans ce cas là les gestionnaires généraux et les gestionnaires d'espace pourront voir les quotas actuellement les utilisateurs n'ont pas la possibilité pourquoi parce qu'actuellement les utilisateurs simples donc type céline dans la démo n'ont pas accès du tout à l'icône workspace voilà nous on a on a deux possibilités soit on peut leur donner accès ou on peut ne pas leur donner accès en tout cas s'ils y ont accès ils n'ont pas les droits de modification ils auraient qu'ils auraient qu'un droit de consultation des quotas ou des personnes oui alors que comment l'obtenir comment est ce que c'est disponible donc là en fait on a fait la première mise en production il ya quelques jours donc en fait ça sera c'est sous licence libre on va ouvrir le réponde github dans les prochains mois d'ici fin d'année ou début d'année prochaine de manière à ce que ben il soit on puisse le récupérer actuellement c'est pas encore une application sur le store next cloud a installé quand on va dans l'application etc ce qu'il faudrait faire actuellement c'est aller sur notre époque github le télécharger puis l'installer c'est l'installation en fait relativement facile c'est juste un paquet à télécharger puis à intégrer et puis peut-être qu'à terme on pourra l'ajouter au store directement voilà merci pour vos questions temps pour une dernière question merci beaucoup pour cette présentation vous en prie à pour